Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de Legend of Keepers avec Moog l'esclavagiste Toujours en pleine forme, en l'occurrence à mi-forme puisqu'il avait pris un peu cher mais il a survécu c'est le principal Et on retrouve ça y est notre équipe toute renommée prête à en découdre Ça va leur faire un petit boost de morale, je suis sûr qu'ils vont dépoter encore plus Cette semaine, enfin d'ailleurs aujourd'hui là, il y a une nouvelle qui est tombée C'est la date de sortie de Legend of Keepers en V1, ce sera donc le 29 avril Donc d'ici là on a le temps de se faire encore quelques épisodes Et je pense qu'on lancera peut-être un nouveau run sur la V1 En repartant peut-être de 0 ou avec un autre maître Donc si jamais vous voulez voir l'un des deux autres, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire Commencez à me dire ce que vous voudriez voir D'ici là on a le temps de gérer Alors, on avait très peu de sous, très peu de sang Ici j'aimerais bien essayer de profiter du fitness si je peux Donc même si entraîner les monstres ce serait intéressant Avec la thune qu'on a, on pourra peut-être entraîner un gobelin et peut-être grognarque Mais les vampires ils sont trop chers Après on a le truc qui fait que l'entraînement est moins cher il me semble Ouais, après l'entraînement des monstres réduit de 20% On va quand même prendre l'entraînement On va essayer de faire en sorte que nos monstres tiennent la ligne Que l'esclavagie soit un petit peu derrière Ouais, on peut entraîner que Grom, c'est bien ce que je craignais Donc tant pis, on va l'entraîner On va voir si on est capable de faire du fitness quand même Mais j'y crois pas trop Ah si, on a quand même moyen de faire un truc Augmenter un peu notre vie Allez, on prend Par contre là, les percepteurs On n'a pas 25-200 à leur donner On va pas leur filer 200 balles, surtout qu'on a le champion après Donc on va prendre l'événement Et on a une potion d'évolution Un employé a trouvé une fiole sans étiquette en faisant le ménage Et s'apprête à la boire sans savoir ce qu'elle contient Vous reconnaissez tout de suite une potion d'évolution en plus Un niveau, sautez-vous et la laissez faire ou lui reprendre la fiole Un niveau pour Groniac On a confis qui en prend un peu de puissance 12 de puissance quand même Non, on va l'encourager On va lui laisser son niveau, il l'a bien mérité Alors le pillage On va récupérer Brudaf au prochain tour Donc on aura une équipe complète On peut se tenter le pillage Alors, qu'est-ce qu'on a ? Mine d'or prolifique, 75% de chance qu'avant-terre soit blessée Une taverne malfamée, on n'a pas la thune Ou alors 30% de chance de trouver un artefact Un peu d'or et fatigue 3 pour tous les monstres Fatigue 3 Bon, c'est pas ouf mais on va prendre la mine d'or Un peu de chance On a Grom qui a été blessé Mais on s'est refait un petit peu de sous Bon Alors, organisons un peu tout ça du coup Donc on a une première pièce Orientée soit physique sur la première ligne Soit saignement Donc toi tu vas aller plutôt sur la deuxième pièce Brudaf Et ici on aura un petit truc Ouais pareil, soit physique Soit Ça va pas grand chose en fait En fait on a pas mal de physique Le moral c'est pas trop ça Ici on a des dégâts d'air à l'avant Des dégâts de nature Lui il fait des dégâts d'air de zone Avec faiblesse à l'air Allez mes faiblesse d'air aussi Bon, on va garder cette compo là On va voir c'est quoi le champion sur lequel on tombe On est pas au top de la forme Est-ce que Mog va réussir à tenir cette ligne ? On va voir ça En plus on a notre artefact tout pourri là On a pas réussi à en trouver un autre Alors, on a un 1 Comme ennemi Il fait des dégâts d'air à l'avant Il met vulnérable à l'avant Ça c'est pas cool Des trois cumuls de vulnérable L'attaque afflige 50% de dégâts de zone Et implice faiblesse à l'air Ah d'accord Et retire deux cumuls de vulnérable Quand il subit une attaque Alors est-ce que Ouais, les trois cumuls de vulnérable Ça va être sur les ennemis Par contre le retire deux cumuls Est-ce que quand on lui fait une attaque On perd du vulnérable ? On va voir Ici on a des dégâts de feu à l'arrière Ok Et là des dégâts de glace, de zone Et en plus lui il mélange les ennemis Super Ça c'est chiant Il mélange les ennemis Alors du coup on va éviter le positionnel Vu que lui on a une chance qu'il soit devant Mais on a aucune garantie Il va nous falloir De la résistance au feu On n'en a pas Nickel C'est lui et lui qui ont la meilleure résistance au feu Donc Pispousse Ce serait bien que tu sois à l'arrière On va te mettre là en espérant que tu ailles derrière Et après il nous faudrait Un vampire qui ne devra surtout pas être derrière Et Dame Ned Bah 72 dégâts d'air S'il se prend une attaque Une attaque d'air S'il est devant et qu'il se prend une attaque d'air Il va se faire défoncer Est-ce que ça n'avouerait pas le coup De mettre plutôt Broodaf Que level 3 en plus S'il va derrière Il ne servira à rien Mais s'il reste au milieu Il sera à peu près utile Ce qui est assez improbable Enfin ils peuvent rester à leur emplacement Plutôt faire ça comme ça Lui il met quand même saignement Alors ce qui est dommage C'est que lui va jouer tout à la fin Du coup le armure brisée Va pas rentrer en compte Donc on va faire un minimum de dégâts sur sa tronche Et c'est pareil Le vampire Le vampire il va faire des dégâts physiques Qui vont à rien propager Donc ouais c'est pas C'est pas idéal Il nous faudra vraiment d'amener Pour aller plus vite Donc non tant pis On va enlever Broodaf Allez on va faire ça comme ça On va voir Alors ici un piège Donc qu'elle esquive Les effets du premier piège rencontré Alors est-ce que du coup ça marche Si je mets un piège qui n'attaque que le premier On va tester Alors là ils vont récupérer quoi ? Ils vont récupérer de la vie en plus C'est la loose Donc là on en met la scie On a rien d'autre Et ici Donc lui aura mélangé Donc on va pouvoir se faire plaisir On va mettre Captain Titu ici Pour mettre enragé A tous les monstres Ensuite en frontal Il nous faudrait une résistance à l'air En frontal Bah on en a pas vraiment On a Captain Titu Qui a une résistance à l'air potable Mais alors ses points de vie C'est pas trop ça quoi Et il faudrait mettre le signe déplumé à l'arrière Si on veut profiter du boost Mais avec son moins 50% de feu Il va instantanément crever Ce qui est pas forcément utile Mieux vaut ne pas profiter Du bonus de résistance à l'air De ses dégâts à l'huile On va se contenter de faire de la rage Et on va faire du DPS avec les autres On va mettre Grognac Avec une bonne résistance au feu Enfin Une résistance correcte au feu A l'arrière Et Marguerite Avec une résistance un peu pourrie à l'air devant Tant pis 75 20% Il a 2 fois 20% de résistance lui quand même C'est pas mal Si on le met devant Il est très rapide Donc il va avoir le temps d'attaquer Ensuite il va se prendre 72 Il a 75 PV Moins 20% Puis 18 de dégâts de glace A moins de 20% Il y a moyen Il y a moyen Bon après il va être ralenti Donc on verra On verra On verra Pire il aura le temps de mettre un peu d'enragé Avant de mourir Il aura fait son taf Et merde Je crois que c'est le pire truc qui pouvait arriver Bon bah tant pis Ah et voilà Ah ah putain Ah la vache C'est la merde Ah et effectivement c'est lui qui a perdu vulnérable Ah non effectivement il s'applique vulnérable J'avais pas vu le petit S devant Bon on a Pisse Pousse qui résiste là La résistance épique Alors un petit saignement Et on t'en remet un coup Voilà Bon bah là il va en gagner de la vie 88 Ça fait mal Alors Ça serait pas mal Alors on pourrait se débarrasser de lui Ou on met des dégâts de nature Et on met démoralisé Non Vu qu'ici à l'arrière on a quelqu'un avec une très faible défense physique On va essayer de le buter On a combien de résistance à l'air ? 25% est moyen Par contre on a perdu de la vitesse A cause du ralenti là C'est assez chiant On va pas pouvoir le tuer Parce qu'on aura pu faire que deux attaques Mais Moins 20 de vies au prochain tour Il en reste 35 Il devrait crever du saignement En deux tours Parfait Donc lui il est mort Ça c'est nickel Voilà Un de moins Alors du coup qu'est-ce qu'on a ? On peut mettre enragé Mettre terrifié Ça pourrait être pas mal De faire en sorte qu'il subisse un peu plus de dégâts On peut faire des dégâts de feu à l'avant Mais il a une grosse résistance Alors on met vraiment des gros stacks d'enragés Gros stacks d'enragés au prochain groupe Sachant qu'ils vont être bien boostés On va faire ça Ils vont commencer avec un gros gros paquet d'enragés Vu qu'ils sont que deux à taper Par contre la bonne nouvelle C'est qu'ils vont pas avoir de De ralenti Et ça c'est cool Ça c'est très très cool Alors Malheureusement on a pas de quoi mettre poison Vu que Grom était en vacances Mais c'est pas grave J'avais oublié ça Ça fait mal Allez on boost Ça fait mal Oh la la Ils ont désintégré le pauvre petit Captain T2 Attention ça a piqué Mais ça passe On a quand même réussi à lui mettre quelques petits coups C'est pas si mal Les 5% de maximum de vie font plus mal que son attaque Alors Dégâts d'air et met du saignement Ouh on pourrait Buter le champion Il va mourir du saignement Voilà ça c'est fait au moins Alors ensuite toi On va sacrifier un tour pour te mettre un petit peu de saignement Histoire d'avoir un mini soin C'est parti Boum Ensuite Boum 26 de soin Pour ça de pris Et on le termine C'est étendu C'est étendu C'est étendu Ah on a le sorcier orc Lui on aime bien On a le ferme clapet aussi Il met silence Ça c'est très très cool Ça empêche les héros d'utiliser leurs capacités Donc tous les trucs mélangés etc Ne fonctionnent plus Après pour qu'il soit vraiment utile Il faut avoir en général un emplacement de piège Avant tous les combats Ce qui arrive pas si souvent On a le crâne de cristal 25% de chance que les monstres vaincus reviennent à la vie en guerrier squelette Et le sorcier orc Je pense qu'on va prendre le sorcier Il avait plutôt bien fait le taf la dernière fois Alors On pourrait prendre le docteur Ça pourrait être une bonne idée Nous soigner un petit peu de vie 264 PV C'est toujours ça de pris Ici on va prendre le déplacement Pour essayer de voir si on peut choper un artefact Le truc qui change d'émoralisé Ouais On va prendre les sous et gagner un peu de motivation pour Pisse Pousse Ensuite On peut faire un entretien avec notre stagiaire Bah faisons ça Alors j'ai pris un pro de ventre Je vais faire juste ma cuirasse Je pensais en profiter pour la faire enchanter Mais il faudrait une extension de budget Alors d'accord Faites moi parvenir le formulaire de demande Plus 15 d'armure Tant que vous y êtes Faites aiguiser votre trident Plus 30 d'armure Tenez-vous-en au budget alloué Et gagne 3 de rage pour le prochain donjon Oh on a du budget Donc on va prendre de l'armure pour la matriarche C'est très très bien Alors voyons voir Qui c'est qui est triste Damned a besoin de se reposer Je comprends Du coup on a une compo un peu pleine Ce premier tour là On pourrait mettre lui Ça peut être intéressant De l'avoir là Et ici on va garder Alors c'est dommage On manque de poison pour le coup Donc Rognark Ses capacités sont du coup Un peu moins fifoles Mais il match quand même bien Avec Titu et Et son bonus de résistance Alors à quoi on a droit On a droit à Un bonus de maître Un monstre Ou un bonus de maître et plus d'or Et une salle de repos Vu qu'on vient de gérer un champion On peut se tenter des vétérans On va voir On va voir On va voir Un petit peu d'or Pour financer nos monstres Alors on a la templière Dégâts d'air à l'avant Et c'est encore Encore les monstres Qui commencent Ok on a Le mage Dégâts de glace à l'avant Gagne un bonus aléatoire Au début de son tour Ok Elle ne peut pas être affectée Par démoraliser Et l'invocatrice Dégâts de feu à l'avant Ok donc celui qui est devant Il va prendre tarif Glace feu et physique Euh et air Ça reste broodaf Le plus adéquat Du coup on prendrait lui Parce que l'avantage C'est qu'il va revenir à la vie En guerrier squelette Et on pourrait éventuellement Envisager après De les Transformer en guerrier squelette Pourquoi pas Faisons ça Ici Hôtel sacré retire deux malus Ayant le plus de cumul Appliqué à tous les héros Ok donc on va mettre le poignard Au moins il restera un saignement Alors que là-ci Ils vont tous disparaître Le sort De nouveau les monstres Alors du coup Là cette fois On va prendre Toi Devant Feu, glace et air On a dit Attends ça va être la violence C'est toi qui va prendre le mieux Mais à mon avis Tu vas surtout crever assez vite Ici on va mettre la scie Juste avant nous Pour mettre un peu de saignement Ça peut être utile C'est parti Je suis pas hyper satisfait De nos combos de monstres Honnêtement Aïe aïe Ça a piqué Ça a piqué Ça a piqué C'est tout naze Mais bon Allez on va faire un petit peu de brûlure C'est quand même toujours ça de pris Ici on met Du saignement Il va crever Mais on va quand même être capable De mettre 100% de chance D'affliger l'étourdi Non ça passe pas En plus il a gagné carapace Non on va même pas pouvoir Le transformer Ah lala l'enfer Enfin il va revenir à l'avion Guerrier squelette On va faire ça Ouais c'est pas fou C'est clairement pas fou On va commencer à faire un peu De dégâts physiques A l'arrière là On va mettre un peu de saignement Vu qu'il nous reste quelques PV Voilà on va pouvoir mettre un autre coup Mine de rien On lui aura fait mal à Catherine là Catherine là Allez on lui remet du saignement dans la tronche C'est cadeau Voilà Plus de saignement Alors On devrait être capable De défoncer Surtout qu'elle ne peut pas être affectée Par démoraliser Donc son autre truc Ça ne sert franchement à rien Un peu plus à rien que d'habitude On va dire Ça pique Allez crève Katrina Il n'y a pas que vous Qui pouvez taper fort Alors par contre ici J'ai bien envie De mettre Une petite brûlure Pour changer Parce qu'elle a beaucoup de vie Donc 5% de vie Mine de rien Ça fait plaisir Alors Mettre Hatt Est-ce que c'est vraiment intéressant Dans le sens où lui Il joue déjà très vite Lui Il va gagner Combien ? 40 Il passe à 70 Donc si si Il jouerait devant les deux Donc c'est carrément intéressant En avant On fait ça En plus on met une petite faiblesse à l'air Qui ne fera pas faire de mal On va lui caler du saignement Donc le tambour Malheureusement On ne va pas tenir Mais c'était prévu Et maintenant On peut carrément faire ça Alors c'est presque dommage Du coup On va gâcher cette attaque Il y aura ce qu'on met une vie 1 PV Donc on va plutôt taper dans le moral Comme ça lui va descendre Quand elle va crever Voilà Comme ça elle est descendue En dessous de 75 Un petit tourbillon Boum Un petit fendoir On mange C'est cool Parce que du coup Sa compétence Qui retire une fois Le malus Et en plus de cumul A tous les héros N'a fonctionné qu'une fois On ne va pas le tuer Le saignement On ne va rien lui faire Donc on va se remettre Une petite hâte Histoire qu'il repasse devant Raté Ah oui Parce qu'il est ralenti C'est vrai Bah non Ah il a pris 70 Mais ça s'est activé qu'après Bon bah il a survécu quand même Donc c'est pas hyper grave Un petit tourbillon Ok nickel Moog va pouvoir Se reposer un peu Alors On peut améliorer le fouet Enflammé Améliorer le coup de fouet Ou donner des points de vie Ça change pas le 25% Par contre on fait plus de dégâts On va prendre le coup de fouet Alors rien qu'ils vont devoir Aller se reposer On a le choix On a le choix d'être un marchand Ou du fitness Alors le marchand Serait utile éventuellement Pour un piège Faut avouer qu'on est un peu En déj de piège Regardez ce qu'il nous propose La bobine électrique 36 dégâts d'air à l'arrière Rebondi une fois sur un autre héros aléatoire Résistance à l'air réduite 40 Pas mal On va prendre Ça peut être utile Avec notre combo de deuxième groupe Éventuellement Ensuite Louer des pièges Bah on n'a pas vraiment On peut choisir un employé Voilà on va regarder ce qu'on nous propose ici Tous les monstres du Grahoup Gagnent enragé quand une créature est vaincue Ça c'est bien ça 18 semaines de moins pour Ognaz Mais on va l'envoyer Faut qu'on essaye d'avoir des artefacts Pour compenser cette merde Et éventuellement en avoir suffisamment Pour pouvoir l'acheter Là on va prendre l'événement par contre Plus 1 de motivation pour tous les monstres Cool L'alchimiste nous permettrait D'avoir quelques larmes Pourquoi pas L'événement on va prendre Alors on aperçoit un monstre qui attend Ah un deuxième orgue Ça c'est cool On va le prendre parce que Ça permettrait Ça va nous permettre de commencer A envisager un build moral ça On a personne qui m'aide Ce qu'on va faire du coup C'est que Captain Tito tu vas aller là Marguerite aussi On va tester Avec lui Et les deux là Pour faire des dégâts de moral Avec enragé Ça peut être intéressant Toi tu ne sers à rien pour l'instant Tu vas aller te reposer un peu Avec Grom Voilà on a un build physique Éventuellement un build moral On va voir ce que ça donne Qu'est-ce qu'on a de beau en face Alors Un monstre Un peu d'or Une catastrophe Un artefact Un peu d'or Une catastrophe Ou alors Un monstre Une seule de repos On va prendre l'artefact On va clairement prendre l'artefact J'aime beaucoup les artefacts Dans tous les jeux Alors Qu'est-ce qu'on a de beau Dégâts de nature à l'avant Avec du poison Implique poison Au monstre ayant le plus de vie Et dégâts infligés Au monstre dans la vie Au maximum Augmenté de 50% D'accord 67 dégâts Dère à l'arrière Il donne du moral Ne peut pas être affecté Par saignement Ok Et dégâts de glace À l'arrière Avec faiblesse élémentaire Et il soigne 10% du maximum de vie De tous les héros Au début de chaque combat D'accord Une belle saloperie Alors Celui qui est derrière Il va prendre de l'air Et de la glace Ce sera Captain Titou Devant par contre Ça va être du poison Ils sont kiff kiff Tous les deux Ils ont tous les deux 135 PV Donc on verra A qui il décide De mettre Le poison Et donc On va tenter On va tenter Le moral Après Il y a lui Glace et air On pourrait Laisser tomber Le moral Et jouer Vraiment Alors le problème C'est que c'est lui Qui va prendre le poison Si je fais ça Poison 4 C'est pas forcément Hyper grave Mais du coup Là On pourra jouer physique Moins 10% D'armure Dès qu'on lui aura calé Le Armure brisée Il sera A moins 50% D'armure On va faire mal On va plutôt essayer De se débarrasser De cette saloperie Si on peut Alors Faiblet salaire Non On le mettra Plutôt là bas Lui il peut pas Être affecté Par saignement Mais si lui est mort Ou quasiment mort Le poignard volant Du coup Fera rien Sur lui Donc on va prendre La scie Pour mettre Des malus Un peu sur tout le monde Ici on aura La catastrophe Ensuite on aura Le stagiaire Le sort Nouveau piège Donc là par contre On va prendre Un peu de faiblet salaire Supplémentaire Ça coûte pas cher Et ici Alors Le build De saignement Ça va pas le faire Du coup On pourrait prendre Broudave devant Sachant que C'est un build Qui fait que saignement Du coup Là on a quand même Un petit peu d'air Et lui Il fait quand même Des dégâts d'air Après le problème C'est que lui De toute façon Est blindé à l'air Il va falloir le faire Au physique Donc non Niveau rapidité On est comment là On est pas mal Lui on peut essayer De se dire que l'ombre Elle sera morte D'ici là A l'arrière Il nous faut De la résistance A la glace Et de la résistance A l'air Donc on va prendre Les vampires Et devant Il nous faut De la résistance A la nature Donc toi T'es bien devant Broudave En admettant Que lui soit pas mort S'il est mort Bah ça Tant mieux Et du coup L'objectif Ce sera D'essayer De défoncer Celui là Même si on peut pas Lui mettre saignement Tant pis Allez Faisons ça J'ai gardé Damned Parce que l'intérêt C'est qu'il donne Critique Et résistance élémentaire A ses potes Alors Là on va prendre Voilà Boum Ok Ça c'est fait Boum Boum J'espérais faire Un peu plus mal Je dois l'avouer Voilà Pisse pouce Ça déconne pas Quand t'es tap Au moins Il va crever Sans surprise On va avoir droit Quand même A deux coups Supplémentaires Avec l'armure brisée Et le saignement Boum Voilà Ça c'est fait Et là On survit De justesse Avec le 10 de rage On pourrait faire 36 de morale Ou commencer A attaquer le physique On va prendre le moral Voilà On va faire le petit cri de rage Juste comme il faut Oh putain C'était naze ce piège C'est pas grave Alors qu'est-ce qu'on a de beau Dégats physiques et gelures Ok Boules de neige Cible facile Pendant 5 tours Non ça sera passé ici Tant pis Ou dégâts de glace Et ralentis Ça ça pourrait aider Pour la matriarche Elle a combien de vitesse La matriarche 100 65 et 94 On est déjà plus rapide Donc ça sert à rien Elle fait des dégâts de nature Et de morale Et met démoralisé C'est presque dommage Si le sort avait été d'abord Là on aurait pu faire terrifier Ce donjon n'est pas super bien conçu Je me plaindrai à la compagnie Ouais 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 J'hésite On va prendre gelure Ça l'élaminera un petit peu Toujours ça de pris Alors Du dégâts physiques Avec saignement Ou alors On part sur démoralisé On va partir sur les dégâts de nature Avec démoralisé Ah en plus ça leur met terrifié un peu C'est cool Ça c'est grâce à nos talents Allez On va laminer un petit peu leur morale Dans l'optique de leur faire Le maximum de dégâts possible N'oublions pas que Plus leur morale est bas Plus ils prennent des dégâts Allez Voilà Il commence à être en flip lui Alors il lui reste combien de morale ? 68 Il est paniqué Dégâts subis augmentés de 75 Ce qui est un peu triste Vu qu'on ne va pas lui faire de dégâts Mais bon Est-ce que ça serait pas rentable Du coup de faire ça Je pense que si Aïe Hop là Alors Alors coup de lance On empale Et du coup on fait des dégâts A l'arrière Vu qu'il subit 75 On va se faire plays On va essayer de faire fuir celui-là Normalement il devrait là Non il a perdu que 5 de morale Sérieux Il lui reste 10 quoi La tristesse infinie Allez résiste Ils sont pas morts Sans déconner Et en plus ils attaquent avant moi Et ils ont été soignés du coup Par la compétence du mec Non mais il leur restait 1 PV chacun Cette blague Allez crève Et ça enfuis-toi Alors on gagne la pierre Des deux oiseaux Les attaques Ciblant uniquement le héros à l'avant Infligent 30% des dégâts finaux Au héros situé derrière Ça fait plays Le fameux attrape cauchemar On le connait Ouh Les bottes ailées Les monstres placés à l'avant Gagnent plus 40% de vitesse Mais j'aime bien ça On a beaucoup d'attaques Qui visent que le héros à l'avant Vu que c'est que 30% de dégâts derrière Ça peut être cool On va prendre ça Alors On a Plein de trucs à faire Mais on va s'arrêter là Pour cet épisode Il est suffisamment long J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à me laisser Un petit commentaire Me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous